Bonjour, mon nom est Gabrielle et c'est moi qui ai le privilège cette semaine d'être avec vous pour partager certaines réflexions que j'ai à cœur. Alors, bienvenue à la matinale. Depuis plus de 40 ans déjà, ma passion, ma priorité, ce qui a complètement changé ma vie, évidemment, c'est ma foi, ma relation personnelle avec le Seigneur. Mais avant ça, quelle était ma quête, mon but, ma priorité? Pour moi, c'était la science ou les sciences. C'est vrai, j'aime apprendre, mais j'aime surtout comprendre. Quand j'étais petite, je devais être assez fatigante de toujours dire, c'est quoi ça? Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Mais en fait, le monde des sciences est un monde absolument merveilleux et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que tout se tient. De la plus petite molécule ou cellule jusqu'à la grandeur de l'univers, tout se tient. Mais à un moment donné, j'en suis venu à me demander, une fois qu'on a appris toutes sortes de choses intéressantes, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, à ce moment-là, c'est là où j'ai frappé un mur dans ma vie. Je me suis retrouvée devant un bon gros paquet de connaissances, en sciences, en langue, en histoire, mais j'ai réalisé qu'à l'intérieur, il y avait un grand, grand vide. À quoi ça servait tout ça? Il manquait quelque chose de vraiment essentiel, mais quoi? Un sens, une raison de vivre, même une raison d'apprendre, ça mène où? Ça donne quoi? Ça sert à quoi? Ce vide m'a amené à me poser plein de questions, puis c'est à ce moment-là que j'ai lu une phrase intéressante qui disait, « Nous, les humains, on a beaucoup de connaissances, mais on manque souvent de sagesse. » Ah, c'est ça, finalement! C'est la sagesse que je veux, c'est ça que je recherche depuis toujours. Mais en fait, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est le résultat de l'expérience. Et l'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de nos mauvaises décisions. Heureusement, c'est à peu près à ce même moment-là que j'ai découvert le trésor, qui est la Bible. J'ai commencé à fouiller, et évidemment, le livre qui m'a le plus impressionnée, c'est le livre des Proverbes. C'est intéressant de voir que les 31 chapitres peuvent se résumer en cinq mots. L'intelligence, la connaissance, la réflexion, le discernement et la sagesse. Même que dès les premières lignes du chapitre, l'auteur, le roi Salomon, il ne va pas du dos de la cuillère. Il nous dit que le sage écoute. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Wow! OK, c'est beau, mais comment on fait pour l'acquérir? Comment on fait pour la trouver, cette sagesse? Où on la cherche? Et depuis qu'on est petit, qu'on se fait dire, tu vas voir, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. On est habitué à travailler, à mériter, à acheter, puis souvent à très grand prix, les choses qui, pour nous, ont de la valeur. Alors, si vous voulez bien, on va regarder chacun de ces items qu'on trouve dans le livre des Proverbes. C'est très intéressant de remarquer qu'entre chacun, il y a une progression. Donc, juste un avertissement. Je vais vous lire plusieurs citations qui sont très intéressantes, mais je ne vous donnerai pas toujours la référence exacte. Si jamais vous trouvez qu'un de mes commentaires est vraiment brillant, dites-vous tout de suite qu'il ne vient pas de moi, il vient directement du livre des Proverbes. Alors, premièrement, l'intelligence, c'est tout simplement la capacité d'apprendre, de comprendre, de réfléchir. Heureux celui qui possède l'intelligence. OK, vite, vite, dites-moi où je peux l'acheter, comment je peux faire pour la mériter. La réponse est tellement simple. Rien. Je ne peux rien faire, je n'ai rien à faire. L'intelligence, je ne l'ai pas méritée. C'est tout simplement un cadeau que j'ai reçu à la naissance. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui dit, « Hey, regarde comme je suis brillant. As-tu vu le cadeau que j'ai reçu? » Le deuxième, la connaissance. C'est tout simplement tout ce qu'on sait. C'est la forme, la somme de l'information qu'on a reçue. Ça vient des enseignements, de l'instruction, des lectures, des documentaires. C'est tout ce à quoi on a accès. Proverbe 8 nous dit, « Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. » Mais ça nous avise aussi que ça vient avec des conseils, des corrections et des reproches qui nous permettent de nous réajuster puis de nous perfectionner. Ça dit très clairement, « Celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. » Et celui qui déteste la correction est stupide. OK, c'est clair. Ça, ça veut dire que finalement, j'ai rien à faire autre que regarder, écouter, observer et accumuler des connaissances. Deux phrases intéressantes encore de Proverbe dit, « La sagesse vient, elle est avec ceux qui écoutent les conseils. Va vers la fourmi et observe son comportement et deviens sage. » Par contre, les Proverbes nous avisent aussi de ne pas oublier. « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Donc, comme l'intelligence, la connaissance aussi est un cadeau gratuit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai choisi, est-ce que j'ai mérité de naître dans un pays, une société ou une famille qui m'offre l'accès à tant de connaissances? On a accès plus souvent qu'autrement, gratuitement, à des écoles, des bibliothèques, plein de documentaires qu'on peut voir partout sur toutes sortes de sujets. On peut même les voir dans nos téléphones maintenant. Alors, au lieu de me gonfler d'orgueil de tout ce que je sais, je pense que je devrais plutôt fondre de gratitude envers celui qui me l'a donné. Le troisième, la réflexion. Encore une fois, c'est une capacité, cette fois, de concentrer son attention, penser, examiner. Mais pour une fois, ce n'est pas tout à fait gratuit, ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. La réflexion demande un effort individuel, un effort intellectuel, et pour une fois, on a quelque chose à faire. Ça nous dit, cherchez la sagesse comme l'argent et poursuivez-la comme un trésor. Le quatrième, le discernement, c'est une capacité, cette fois-ci, de distinguer entre le bien et le mal. Le discernement est souvent décrit comme étant la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est détester le mal. Salomon, l'auteur, nous dit aussi pourquoi il a écrit les proverbes. Il le dit dès son premier chapitre, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience. Ce n'est pas pour en vendre, ce n'est pas pour la négocier, c'est pour le donner. Donc, encore une fois, le discernement est un cadeau gratuit. Corinthier nous le dit très, très bien et c'est vraiment spécial. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Finalement, la sagesse. La faculté de prendre de bonnes décisions, surtout dans les situations difficiles. Et c'est écrit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les décirs de ton âme. Ma conclusion à tout ça, c'est très, très simple. L'important, ce n'est pas ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux, mais c'est plutôt de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire pour moi. C'est clairement écrit, regardez, on va en lire quelques-uns encore. Je veux déverser mon esprit sur vous, je veux vous faire connaître mes paroles. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse et c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Mais le passage le plus beau, à mon avis, est le plus personnel. C'est dans Proverbe 22 qui dit, je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi. N'ai-je pas mis par écrit à ton intention des conseils et des paroles de connaissance pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies. N'oublions jamais une chose, c'est que la valeur du cadeau vient jamais de celui qui la reçoit. Il vient de celui qui la donne. Alors, bonne journée et soyons sages. Sous-titrage Société Radio-Canada